les gens qui disent nathalie tiens c'est enceinte je suis pas merci merci les amis merci les amis va être très très mal et très vite enfin j'espère coucou tout le monde je vois plein 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 de noms mais je ne sais pas qui saluer qui laisser du coup je fais un coucou général j'espère que vous allez bien voilà que je me répète bon mon direct aura deux volets enfin si le temps nous le permet dans un premier temps je vais parler du boulot bien évidemment et dans un second temps je vais prendre un peu le pool de des petites questions ici et là qui reviennent sur les réseaux sociaux enfin pas prendre le pool mais répondre à quelques unes de vos questions allez-y que ce soit des questions d'autres privés que ce soit des questions d'autres professionnels et tout je dis bien si le temps le permet on va le faire je répondrai à vos questions c'est le but non d'accord alors vous êtes tous enfin plus ou moins tous au courant que nous avons tourné une émission une télé réalité et life euse dans laquelle j'étais actrice j'ai participé à l'émission et ma l'os aussi coco aussi enfin emilie avemba aussi et notre charmante miss côte d'ivoire 2018 la miss demanda comme elle aime s'appeler donc on a fait une très très belle émission et si les uns et les autres avaient retenu les clashs certains d'entre vous ont remarqué que on travaillait autour d'un projet un projet qui nous tenait tout particulièrement à coeur on devait élaborer enfin mettre sur pied un festival qui se veut par la suite panafricain mais qui débutera en festival parce qu'on a pensé que les métiers de la mode de la beauté du bien-être en afrique n'était pas assez mise en valeur je m'explique on a de très bon je vais parler de la couture parce que c'est vraiment des gens que je couteau au quotidien pour m'habiller on a des très bons stylistes en afrique on a de très très bons couturiers mais qui n'ont pas forcément la visibilité qu'il faut pour accouître le business on a voilà des créatrices de marques telles que des marques de cosmétiques qui valorise le teint noir le teint voilà qui reconstruit la femme africaine avec sa peau mais qui souffre de visibilité pour parler de leurs produits alors on a essayé de recouper ici là les besoins voilà les besoins de nos frères et de nos soeurs africains et de centraliser cela et de mettre ça dans un projet de façon à offrir à tout le monde voilà cette plateforme là via laquelle il pourra exprimer son talent exprimer son savoir-être et tout le reste voilà pourquoi le 20 et enfin du 21 au 23 mai à abidjan la preuve vous à vous dire qu'on viendra vous servir tous sur un plateau doré lorsqu'on veut on cherche on creuse et c'est comme ça que on saisit les opportunités telles que celle là et enfonce à la question de est ce que je suis en scène non je ne suis pas en scène je ne suis pas en scène je vous l'ai déjà dit je vous fouettez n'écoutez pas quand je vous parle donc voilà bon ceux qui sont arrivés au milieu au milieu si j'arrive à bien manipuler ne vous inquiétez pas je vais mettre le je vais à comment on appelle ça suspendre non je vais accrocher je vais accrocher le direct non ceux qui disent que on dirait que c'est la côte d'ivoire uniquement je l'ai dit je le répète c'est un événement panafricain on commence naturellement par la côte d'ivoire parce que c'est de la c'est de la côte d'ivoire qui est né le projet les lifeuse donc à tout seigneur tout honneur on commence par la côte d'ivoire j'espère que c'est comme ça qu'on dit voilà les grandes expressions que je sois dans les directs dans on commence à la côte d'ivoire après on viendra au cameroun après voyez on va on va aller un peu partout mais ne vous dites pas que on attend d'abord de voir ce que ça va donner sachez que si vous loupez le trait maintenant après ce sera difficile pour vous de venir le rejoindre après il faudra pas dire que vraiment l'afrique il n'y a pas d'opportunité pour faire connaître son talent il n'y a pas ceci je suis excellent couturier je suis excellente donc voilà je suis très facilement joignable quand ça concerne le 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 travail vraiment je suis réponds toujours présente alors une personne qui dit le congo ça dit que tel temps c'est un thé tout ça vous vous a dit vous êtes incorrigible ce qui est bien avec le congo ça au cameroun petite parenthèse ce qui est bien avec le congo ça au cameroun c'est que les maîtres congousseurs pas les pages les gens qui viennent écrit apportent difficilement les preuves de leur dire c'est à dire quelqu'un va venir dire on a dit que tel temps enceinté il n'y a pas de preuves si enceinté postez le test de grossesse postez les résultats sortez une photo de l'enceinteur je sais pas moi soyez soyez bon même dans le même dans le congo ça il faut être bon c'est à dire quand tu fais le congo ça tu plaques la preuve comme ça quelqu'un n'a même plus moyen de nier mais quand vous venez d'aller demi congo ça prêcher le fou pour avoir le vrai c'était avant ce que tombe encore de la gâté le piège là quand même plus dans ça tout ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un j'éclaircies en point on va pas t jvc c'est pas parce que notre magnifique soeur camerounais s'est mariée que voilà nos destins ne sont pas liés elle s'est mariée je suis très contente pour elle parce que c'est quelqu'un de génial que j'ai eu l'occasion de découvrir lors des lifeuse mais ce n'est pas mon tour donc pourquoi vous voulez me forcer à me marier vous voulez que j'aille appuyer le cou du gars là pour dire que tu ne vois pas que ma communauté a dit qu'on allait à se marier non on fait les choses tranquillement un chacun à sa vie chacun son timing l'essentiel c'est que chacun soit heureux dans ses choix de vie vous aussi soyez heureux dans vos choix de vie si vous vivez dans le célibat soit heureux si vous vivez dans la polygamie soit heureux si vous vivez dans la monogamie soit heureux il n'est pas question que vous alliez dans les vies des gens essayer de comment je veux dire essayer de bousculer les choses à leur place c'est pas possible il ya quand même un dieu là haut qui connaît quand les choses doivent se faire pour tout le monde donc essayer de rester vraiment poli dans la limite du possible ou alors vous serez ignorés donc j'ai tenu simplement hier à faire cette petite mise au point là bien que les gens n'aiment pas trop que je fasse ce type de sortie parce qu'ils trouvent que je me justifie et quand on est un personnage public et qu'on a des accusations aussi grosses aussi mensongères ou qu'on a deux on est en fait face à de tel type d'allégation on est obligé de temps à autre de faire une sortie pour recentrer un peu un peu les choses ok donc je ne suis pas encore mariée je n'ai pas encore enfin l'état civil vous savez quand vous partez devant le maire ou façon religieuse donc laissez-moi aller à mon rythme et laissez moi dès que je vais me marier je vais vous dire pour l'instant ce n'est pas le cas je n'en suis pas malheureuse pour autant un voilà j'espère que l'on est bon on est clair c'est bon pour les japa tous les gars du japa et pour tout le reste là vous aussi je n'ai pas mis les organes dans vos vies ne venez pas dans ma vie m'élimer les organes matin midi et soir vraiment cherchons l'argent voilà je voulais donner un truc chercher l'argent laissez les histoires des titres marie qu'elle va me marier là et que c'est je vais serrer sur mon lit conjugué avec mon mari c'est vous qui allez sentir bon et c'est c'est pas votre problème laissez ça cherchons l'argent donc réfléchissons ensemble comment on peut un fruitifier tout ce qu'on a à notre portée là c'est de ça qu'il s'agit voilà ce qui va attraper un peu le match et après le match je vais parler avec mon chéri parce qu'il est impossible de l'appeler pendant le match oui il ne vit pas au cameroun il est là de temps en temps donc je vais parler un peu avec mon chéri après je vais aller surfer un peu sur snap regarder les stories des gens que je suis un peu de facebook et puis dodo voilà je raconte ma vie hein c'est ça qui vous intéresse non ok les petits chats portez vous bien portez vous bien prenez soin de vous restez focus faites l'amour pas la guerre qu'est ce que je peux encore vous donner comme conseil moi je suis chrétienne donc priez beaucoup il est possible de s'égarer ça arrive mais il est aussi bien qu'on prenne conscience enfin c'est très bien qu'on prenne conscience de des choses négatives qu'on a pu faire pouvoir activer le tir donc vraiment si vous travaillez c'est une mauvaise passe en ce moment ne vous dit pas qu'elle est définitive ne vous dit pas qu'elle est éternelle accrochez vous je sais que c'est un peu difficile en ce moment même sur le plan économique donc accrochez vous et prier la prière apaise beaucoup allez bisous à tout le monde ciao bon faut que j'arrête le direct sans sans l'arrêter comme on fait pas si ou l'acteur comment tu arrêtes le direct comment on arrête le direct photo de mon kaba voilà petit look de mon kaba petit kaba tous mes kaba c'est ma mère qui me les achètent ou mais les coups mais voilà c'est un tissu très très basique comme ça et puis on a rajouté une petite dentelle je l'ai depuis peut-être six ans ou sept ans ou plus même peut-être je me souviens plus comment on arrête le direct s'il est on a plus où j'ai